Face à la presse mercredi, le secrétaire général au ministère des Affaires foncières a éclairé la lanterne sur les revendications de certains agents et cadres de ce ministère. Pour Roger Mungangou, il faut dire que ces revendications ont déjà été prises en compte par le ministre de Tudel afin d'améliorer les conditions socio-professionnelles de ces derniers. En 2018, parce qu'il faut en parler, le ministre de la fonction publique a pris un arrêté, ou plusieurs arrêtés, rien que pour la ville de Kinshasa. Le ministre de la fonction publique a régularisé l'écart, donc il a donné le numéro matricule sur 3 487 personnes. 3 487 personnes sur Kinshasa. Et comme ça ne s'est pas arrêté là, le ministre de la fonction publique a signé d'autres arrêtés en province. Et ces arrêtés-là qui sont en province ont repris des personnes qui ont été oubliées dans les arrêtés de Kinshasa. Ça fait qu'au-delà de 3 487, nous avons enregistré près de 5 000 agents qui veulent entrer et commencer leur carrière aux affaires foncières. La difficulté vient de là. Ils savent que dès qu'ils viennent à l'administration, ils doivent avoir le salaire comme dans les entreprises publiques. C'est malheureusement l'information qui a manqué, qui a fait défaut. Au-delà de ça, il y a la fameuse rétrocession. Au fait, la prime de rétrocession se dit en termes clairs. C'est une prime d'encouragement sur la rétrocession des recettes réalisées. On a arrêté de payer cette prime de rétrocession il y a seulement 5 mois. Je dis et je martèle. C'est maintenant qu'on va payer le mois de mars. Avant que je ne vienne à cette conférence de presse, j'ai eu le coup de fil du responsable de FBN Bank pour dire que l'argent est déjà encaissé auprès de FBN Bank pour le compte des affaires foncières. Nous allons compléter maintenant avec les listes pour que les agents aillent maintenant se faire enregistrer et ouvrir les comptes.